Samedi matin 9 heures sur le circuit de Soucy dans Lyon, des centaines de jeunes pilotes sont réunis pour la troisième manche du championnat de France de karting. L'enjeu est capital pour les mieux classés c'est l'accès direct vers le haut niveau. Malgré leur âge les pilotes ne se font aucun cadeau sur la piste pendant un week-end nous en avons suivi deux qui tentent à chaque course de se faire une place parmi les meilleurs. Je m'appelle Martin Guérard j'ai 14 ans et je suis un pilote cadet. Alors le haut niveau oui si c'était possible mais je ne me projette pas là. Moi je m'appelle Paul Fontaine j'ai 13 ans je fais du karting depuis un an en compétition et en catégorie nationale. Ces deux adolescents parcourent la France entière au rythme des courses et au prix pour leurs parents d'un sacrifice financier énorme. Le karting pute un tiers du budget annuel des familles. Aujourd'hui leur objectif est simple, atteindre la finale. Paul est le premier à s'élancer. Il n'est pas assez expérimenté et comme il débute c'est sa première année sur le sur le mouillé il a encore beaucoup de difficultés. Ah pas terrible. Mais dans l'absolu son temps est pas mauvais mais ça roule vite devant quoi. On va voir ça donne, il fait le deuxième temps. C'est vrai que je ne pouvais pas gagner donc j'ai le départ le mieux possible et on fait la CRK, la coupe pour ceux qui ne sont pas qualifiés. Paul se classe 12e sur 20, une place qui ne lui permet pas de se qualifier pour la finale. Le manque d'expérience et l'appui lui auront coûté cher. Demain, il participera donc à la consolante. Quelques minutes plus tard, bonne nouvelle pour Martin, le soleil est de retour. Il entre en piste avec beaucoup de détermination. L'objectif c'est d'essayer d'être dans les voilà 10... 5. Ouais, 5, oui. Attends de jouer. Il peut être devant, ça dépend, il est incapable. Résultat, la qualification en finale est acquise pour Martin. La première journée de compétition se termine. Il faut nettoyer le kart et vérifier s'il n'a pas été endommagé car le matériel coûte cher. Il y a des pneus, il y a des moteurs, il y a du carburant, il y a du déplacement. Pour financer la saison, chaque famille cherche à attirer des sponsors qui ne se manifestent qu'en cas de bons résultats. Mais cela ne suffit jamais car une saison coûte au minimum 15 000 euros. Le temps passé et l'argent dépensé n'ont pas de limite. Et ouais, un peu de 20 000 euros quoi. Retour à la course. Après un échauffement dimanche matin sur la piste, Paul s'apprête à prendre le départ de la petite finale. La course s'annonce compliquée en raison de la météo capricieuse. Allez, go, on y va. Revanchard, après avoir raté les qualifications la veille, Paul effectue un excellent départ et se hisse à la 5e place. Malheureusement, une erreur de pilotage le conduit directement dans le décor. La pluie s'est arrêtée pour l'instant. L'incertitude reste pourtant complète. La piste est quasiment sèche, mais le vent souffle. La finale approche. Il faut faire vite. Manuel se décide enfin. D'après lui, la verse est imminente. Là, je suis en train de régler le train avant. C'est à dire qu'on est sous la pluie pour que ça tourne plus facilement. En fin de compte, ce qu'on appelle, on met en canard. J'exagère, on met comme ça. C'est à dire, si on met comme ça, ça va tourner plus facilement sur la piste. Les pilotes se dirigent maintenant sur la grille de départ. Martin est en 12e position au moment où le drapeau à damier s'agite. La course commence bien pour Martin, mais son kart, lui, donne des signes de faiblesse. Le moteur n'est pas assez puissant. C'est là aussi que l'argent fait la différence. Malgré les efforts du jeune pilote, il perd 3 dixièmes de seconde à chaque tour sur le leader. Résultat, une décevante 15e place et des larmes. Paul et Martin le savent. Accéder au haut niveau est un défi permanent et injuste entre la pression, le manque de moyens, l'envie de bien faire, la météo et les déboires mécaniques. Ces deux jeunes pilotes ont parfois du mal à tout gérer, mais il faudra apprendre à le faire pour devenir un jour pilote professionnel.